Bonjour à toutes et à tous. Je dois dire que c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous présenter mon ami Ronan Larue. Et je l'avoue d'emblée, je suis un fan de Ronan Larue. Et Ronan le sait et ça le rend probablement nerveux actuellement parce que c'est aussi que j'ai tendance à le louanger un peu trop. Et en fait pour l'anecdote, pour être parfaitement transparent avec vous, il y a quelques jours j'ai employé à Ronan la première évauche, la première version de la présentation que je m'en prête à partager avec vous. Et Ronan a dit, je sais que j'étais fou de vouloir le glorifier à ce point. Et donc j'ai modifié un peu la présentation et je me limiterai pour l'instant à dire que je suis absolument convaincu que Ronan Larue deviendra éventuellement un des grands leaders intellectuels pour la cause animale. Et ça je pense qu'il y a ce qu'on a beaucoup de dire. Et j'espère qu'après la présentation que je vais faire, vous en serez convaincus, vous aussi. Donc la première chose je pense qu'il faut savoir au sujet de Ronan Larue, c'est qu'en février dernier, donc en février de cette année, à l'âge de 35 ans, et ça 35 ans c'est très jeune pour une carrière académique, Ronan a décroché un poste de assistant professor, donc de professeur, à la prestigieuse université de Californie. Et pas à n'importe quel campus, à celui de Santa Barbara. Donc imaginez, dès qu'on va avoir les premiers pros au Québec, on va tous et tout être jaloux et chaloux de Ronan, ça c'est garanti. Et Ronan va y enseigner en Californie l'histoire du végétarisme et du véganisme, donc dans les prochains mois. Et ça, ça va être sans doute très intéressant. À travers, oui, on peut en mettre la carte. En fait, à travers son enseignement en Californie et ses recherches, Ronan a l'intention de contribuer à la création du nouveau champ de recherche que l'on nomme « The Vegan Studies ». Et donc, c'est ce que je veux dire quand je veux vous dire que Ronan, dans les prochaines années, les prochaines dessinées, est beau dessinant, devient un grand leader intellectuel pour la cause. Et si on se demande quels sont les aspects, les aspects de la candidature de Ronan qui ont convaincu le comité d'embauche de l'Université de Californie de lui accorder un tel poste de rêve, parce que c'est vraiment un poste de rêve qui a décroché, malgré son jeune âge, je pense qu'une partie de la réponse réside dans son parcours académique plus qu'impressionnant. Donc, Ronan Larue détient un doctorat en lettres modernes de l'Université de Picardie-Jeuverne, et en plus, en tant que récipiendaire de la prestigieuse bourse Bending. Et en fait, pour être franc avec vous, c'était la bourse la plus difficile à obtenir au Canada. Il a été chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal, où il a enseigné la littérature française pendant deux ans. Mais ce que j'admire le plus, en fait, chez Ronan Larue, et je le dis franchement, c'est la qualité de ses écrits et de ses publications. Les publications de Ronan sont vraiment le fruit de recherches académiques de très haut niveau, et constituent des contributions originales et significatives à l'avancement des connaissances sur l'histoire du végétarisme, entre autres. Par exemple, Ronan est l'auteur du livre « Le végétarisme et ses ennemis, 25 siècles de débat », qui retrace l'histoire du végétarisme, puis du véganisme, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est un livre que j'admire énormément. Et si vous n'avez pas en votre possession, ce livre, « Le végétarisme et ses ennemis », sachez que la librairie « Zone libre » qui tient un piosque ici en vend des copies. Et je vous jure, ce livre est une perle de littérature. Ronan a une plume extraordinaire. Encore une fois, je le dis franchement. Et vous êtes vraiment que... Imaginez que je n'avais pas modifié la présentation. Je serais encore plus, mes timidés. Et vous allez y apprendre une tonne de choses sur le végétarisme. La liste est longue, mais Ronan a aussi publié le livre « Les pensées végétariennes de Voltaire », qui réunit pour la toute première fois, donc une conclusion originale, les plaidoyés de Voltaire en faveur de la cause animale. Et vous savez tous et toutes, encore aujourd'hui, les écrits de Voltaire, les pensées de Voltaire sont largement étudiées, mais aussi vénérées à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de la France. Donc, en mettant en valeur les plaidoyés de Voltaire en faveur de la cause animale, en démontrant que Voltaire est un allié de notre cause, je pense que Ronan a rendu un énorme service à notre mouvement. Et je termine là-dessus. Je termine en mentionnant que Ronan est aussi l'auteur d'un troisième livre. Je devrais vous rappeler qu'il n'a que 35 ans. Et ce troisième livre s'intitule « Le végétarisme des lumières » qui sera bientôt publié aux éditions Garnier. Donc, je n'en ai assez dit. Sans plus tarder, je vous présente professeur Ronan Larue. Merci. Merci Carb, cette présentation si neutre, si objective. Voilà, merci beaucoup, cette présentation totalement démesurée. Alors, je profite qu'il y a dans la salle pas mal de végétariens et de véganes, j'imagine, pour vous poser une petite question. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je travaille sur l'histoire du végétarisme et du véganisme, sur le mouvement aussi actuel. J'aimerais vous poser trois petites questions, faire un sondage très rapide. Quelles sont celles et ceux parmi vous à qui on a déjà sorti l'argument du cri de la carotte ? Lorsqu'ils ont... Ah, aïe, je ne suis pas seul. D'accord. Une bonne moitié d'entre vous. Deuxième petite question. Quelles sont celles et ceux à qui on a dit que, dans la nature, le lion mangé la gazelle, il était tout à fait normal de construire des abattoirs pour perpétuer cette belle chaîne environnementale ? D'accord. Dernière petite question. Quelles sont celles et ceux à qui on a dit qu'il y avait des choses quand même beaucoup plus urgentes que de s'occuper d'une massage de 70 milliards de animaux, 1000 milliards de poissons, des solutions environnementales, tout ça ? D'accord. Très bien. Ça confirme un petit peu mes intuitions et mon vécu personnel. En fait, j'ai l'impression que nous tous, on aurait pu jouer à un jeu qui est souvent mentionné sur les forums végétariens, régales, sur les réseaux sociaux. C'est le bingo du carnivore ou le bingo du carniste. Ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bingo du carniste ou du carnivore, ça consiste à réunir le plus vite possible tous les arguments les plus classiques, les plus stéréotypiques, sur le végétarisme ou les véganes. Alors là, on a vraiment des arguments les plus classiques. On a du très très lourd au niveau de l'argumentation rationnelle. On a, par exemple, plutôt en bas, à droite, Hitler, des végétariens. Ça, c'est un très 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 bon argument. Un argument qui a été popularisé en France dans les années 90 par Luc Ferry, qui a connu un beau succès ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a plein, ils sont tous très bien, évidemment. Juste au-dessus, on a l'idée que si tu étais sur une île déserte et que tu ne pouvais ni chasser, ni manger des véganes ou quoi que ce soit, tu étais bien obligé de chasser et de manger de la peau. Oui, effectivement. Je ne suis pas sur une île déserte, je ne comprends vraiment le rapport avec ce que je peux trouver dans mon réfrigérateur. Bon, alors c'est ce que je disais, ce bingo du carniste, du carnivore, un beau succès sur les réseaux sociaux. Il existe en version française, comme on voit ici. Il existe d'autres versions dans d'autres langues. On trouve une version anglaise, ici. Il y a une autre version anglaise, pour ceux qui n'aiment pas le jaune, noir et blanc. Il y a une deuxième version, parce qu'il y a beaucoup d'arguments karmistes, donc il y a une deuxième version. Ça, c'est pour l'anglais, il y a aussi une version espagnole. On a aussi une version allemande. En fait, on voit que ce bingo connaît un bon succès. Et en fait, dans mes recherches sur l'histoire du mouvement végane végétarien, je crois avoir déniché la première version de ce bingo du carniste, du carnivore. La première version, elle serait due à ce philosophe grec, d'origine phénicienne, c'est-à-dire d'origine irakienne, qui est Porphyre de Tyr. Porphyre de Tyr, il est né en 234, après Jésus-Christ, et il écrit autour de l'année 267-268, un long traité en faveur du végétarisme, il voit un petit peu le véganisme, c'est surtout un traité végétarien, qui s'appelle « Le traité d'abstinence de viande ». C'est un livre vraiment formidable. En fait, on peut dire que c'est le premier livre d'éthique animale en Occident. En général, on dit que le lancement, l'ouvrage fondateur de l'éthique animale, c'est Peter Singer, en 1975, la libération animale. Mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord, je crois que c'est vraiment Porphyre en 267, c'est-à-dire 17 siècles avant, qui écrit l'ouvrage fondateur de notre discipline. Donc on a affaire à un livre extrêmement riche, avec des arguments philosophiques, religieux, anthropologiques, juridiques sur la consommation de viande et sur l'éthique animale. Dans le premier long chapitre de son livre, les quatre longs chapitres, Porphyre reste la liste de tous les arguments carnistes, anti-végétariens ou véganes qu'on trouve à son époque, qu'on trouve déjà quelques siècles avant lui. Alors je me suis amusé à rassembler cette liste d'arguments anti-végétariens, anti-carnistes. Je les ai rassemblés dans un petit tableau et ça donne à peu près ça. Alors vous voyez qu'au niveau de la forme, ça ressemble à nos bigots du carnivore qu'on aime tant. Mais dans le fond, il y a aussi des arguments extrêmement intéressants que même nos meilleurs carnistes actuels ne renieraient pas. D'accord ? On a plein d'arguments très intelligents. Alors je pourrais tous les mentionner, mais ça prendrait un peu de temps. Je voudrais juste vous en montrer, vous voyez sur quelques-uns d'entre eux. Le premier, le voici. Si on ne mangeait pas les animaux, il nous envahirait. Vous l'avez entendu aussi, parce qu'il a traversé les âges. Un bon argument comme ça, ça mérite d'être porté à travers les générations. Et en fait, la première occurrence de cet argument date du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est Héraclite, qui était un disciple de Platon, qui l'évoque pour la première fois lorsqu'il écrit un pamphlet anti-végétarien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme argument ? Alors on a celui-ci. « Les légumes ont mal quand on les arrache de terre. » Donc ça, c'est évidemment l'ancêtre du cri de la carotte, qui est aussi très très ancien, en fait. 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, porphyre le site, le commande et le réfute. Ça, c'est des arguments qui ont traversé les siècles, et des arguments qui se sont arrêtés à l'Antiquité. Pourtant, ils étaient assez intéressants. On a celui-ci que j'aime beaucoup. « Les dieux ont voulu que l'âme des cochons soit en sel pour que le jambon puisse mieux se conserver. » Ça nous fait un peu rire, mais c'est un argument qui a été proposé extrêmement sérieusement par Chrysif, qui est un des fondateurs de l'école philosophique. Une des écoles philosophiques les plus importantes de l'Antiquité, c'est l'école du Portique, ou école stoïcienne. En fait, Chrysif, comme tous les stoïciens, sont anthropocentristes, parce qu'ils considèrent que la nature, la nature toute entière, c'est-à-dire les rivières, les montagnes, les arbres, les végétaux, les minéraux, les animaux surtout, sont faits par les dieux pour l'être humain, pour servir ses plaisirs, pour servir ses appétits. Et comme tous les stoïciens, Porte, Chrysif, explique, par exemple, on peut voir dans la nature concrètement qu'il y a cette destination des animaux pour l'être humain, puisque par exemple, c'est l'argument qu'on trouve très souvent, le coup des bœufs est fait de telle manière qu'on puisse accrocher la charrue. En fait, les dieux ont imaginé, ils savaient bien qu'on allait inventer la charrue, donc ils ont fait des coups de bœufs exprès pour ça. Autre exemple qui est souvent mentionné, c'est l'exemple de la laine sur le dos des moutons. La laine, ça ne sert à rien à un mouton, explique Chrysif, ça ne sert à rien. La seule utilisation qu'on peut en faire, c'est nous, en faisant des chandales. Ça, c'est une bonne utilisation, ça c'est un autre exemple de l'anthropocentrisme. Le troisième exemple aussi qui est intéressant, c'est cette idée-là, c'est que l'idée, on crée spécialement une âme en selle pour les cochons, pour que la viande puisse se conserver, et qu'elle ait aussi meilleur goût. Sinon, ça ne servirait à rien, explique les stoïciens. Donc ça, c'est une idée que va, évidemment, réfuter, contester Porphyre. On a une autre chose, ce n'est pas vraiment un argument, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans l'Antiquité, que Porphyre mentionne, qu'on trouve aussi dans des traités philosophiques, qu'on trouve aussi dans des poèmes, qu'on trouve encore plus dans des comédies. C'est l'idée que les végétariens, les végétariens, ce sont des êtres absolument ridicules. Et dans les comédies, notamment, les comédies qui ont été écrites au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a affaire à des dramaturges mettent en scène un végétarien ou une végétarienne, dont les autres personnages, les publics, vont se moquer pendant 2-3 heures le temps de la représentation. Donc, vraiment, parmi certains philosophes, et surtout parmi le peuple, le végétarisme, la pitié pour l'animal, le refus de participer à des sacrifices sanglants, le refus de manger de la viande, le refus de pêcher, etc., est considéré comme quelque chose de ridicule. Alors, Porphyre n'est pas de cet avis, comme vous l'en doutez. Pour Porphyre, la question végétarienne, la question végétarienne, la question de l'âme des animaux, du respect qu'on leur doit, sont des choses extrêmement profondes, extrêmement intéressantes. Parce qu'on peut réfléchir à la question de l'origine du droit. Or, on peut réfléchir à la question de la bienveillance. Est-ce qu'elle s'arrête ou pas aux bornes de l'humanité ? On peut réfléchir aussi à la volonté des dieux. Est-ce que les dieux veulent vraiment qu'on fasse du mal aux animaux alors qu'ils ont créé ces animaux ? Bref, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes dans le végétarisme, évidemment pour Porphyre, puisqu'il s'en fait l'avocat Farouche. Alors, Porphyre, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Son traité est vraiment fantastique. Je vous invite à lire. Mais je dois bien l'avouer qu'il a eu moins d'influence dans l'Antiquité qu'un autre philosophe qui a vécu huit siècles avant lui. Un philosophe que voici. Je ne suis pas sûr que vous le reconnaissiez là. Vous ne le reconnaissez peut-être pas là, mais je pense que... En fait, vous le connaissez tous. En tout cas, si vous êtes allé à l'époque primaire ou secondaire, si je vous dis, carré l'hypoténuse, Pégane, la somme, etc. Vous voyez, personne. Pythagore. Vous connaissez tous Pythagore. Vous connaissez tous le théorème à qui il a donné son nom. On sait que Pythagore était un grand mathématicien. On sait moins qu'il était aussi un musicologue. On sait moins qu'il a été l'inventeur de la diététique. On sait moins qu'il a été aussi un très très bon astronome. Et on sait moins aussi, c'est pourtant une chose très importante, qu'il était un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Il était à ce point un grand philosophe que c'est même lui qui a inventé le mot philosophe. C'est lui qui a inventé le mot philosophie. Parce que Pythagore disait, moi je ne suis pas un sage, je suis seulement un philosophe. Je ne suis pas un sophos en grave, je ne suis pas un sage, je suis un philosophos. Je suis un amant, un amoureux, je suis un ami de la sagesse. Je suis simplement un philosophe. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Qu'est-ce que c'est la philosophie ? Qu'est-ce qu'il nous fait en tant que philosophe ? Il répond, lui et ceux qui vont le suivre, que la philosophie, c'est la réponse à cette question essentielle, que dois-je faire dans ma vie quotidienne ? Comment dois-je agir ? Comment est-ce que je dois me comporter dans le monde ? En fait, tous les débats philosophiques, spéculatifs, toutes les réflexions, tous les débats entre les philosophes, tout ça n'a qu'une seule finalité, c'est-à-dire la manière juste de me comporter dans le monde. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? Demande Pythagore et ses disciples. La première chose que je dois faire dans ma vie, c'est de ne pas prendre la vie des autres. Je ne dois pas tuer les êtres humains. Je ne dois pas tuer non plus les animaux. Ce qui me paraît, c'est vraiment une des choses. Et donc, tout naturellement, Pythagore et la Pythagoriciens vont prôner à l'abstinence de viandes et de poissons. Comme on le voit ici, les prêches de Pythagore sont très importants. On voit Pythagore en train de montrer de fruits et de légumes. Il est en train de montrer l'abondance végétale que permet la nature. Il dit, puisqu'on a cette abondance de céréales, de fruits, de légumes, de légumes, de graines, de noix, etc. Il est nécessaire, il est complètement obligatoire de respecter la vie des animaux puisqu'il n'y a plus nécessité à faire du mal à des êtres sensibles. Alors, en ce qui concerne ce végétarisme, c'est en tout cas de Pythagore, c'est tout à fait attesté par une très grande boîte d'émoignages, on a moins de choses en revanche en ce qui concerne son véganisme, ou en tout cas le véganisme de ses disciples. On a moins de choses, mais on a quand même certaines traces. On a quand même certaines traces, dont la plus importante, je crois, la plus certaine, la plus sûre, c'est celle qui est fournie par un écrivain grecque du IIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Philostrate. Philostrate, disons, expose l'éthique animale, l'éthique animale phytagoricienne. Et il explique ceci, enfin, il revient sur la manière que les êtres humains en général doivent se comporter dans la nature. La terre, écrit Philostrate, produit tout pour les êtres humains. S'ils veulent faire la paix avec les animaux, rien ne leur manque. Elle appouvre des fruits, elle a des moissons. Cette bonne mère leur donne tout ce qui est nécessaire selon les saisons. Mais les hommes, sans respect pour elle, aiguissent le fer contre les animaux pour se vêtir et se nourrir. Et un peu plus loin, il explique, concernant Pythagore, Pythagore, lui, a considéré comme pur tout ce que la terre produit et il en a tiré ses animaux. C'est en effet ce qui convient le mieux, ce qui convient, pardon, à la nourriture du corps et de l'esprit. Il a déclaré que les vêtements tirés des animaux sont impurs et il s'est habillé de lin. Pour la même raison, il s'est servi de chaussures faites des corses d'arbre. En fait, ici, on a vraiment une preuve tangible du véganisme des pythagoriciens. On se rend compte que nos préoccupations contemporaines, très concrètes, c'est-à-dire est-ce que je peux manger cet animal, est-ce que je dois porter cette fourrure, etc. Cette question-là, philosophique, vraiment, a été déjà posée en termes quasiment similaires dans l'Antiquité, au moins au sein du mouvement pythagoricien. Le véganisme pythagoricien touche la question de l'alimentation, la question des vêtements, ça touche aussi d'autres domaines comme les médicaments. Certains philosophes d'inspiration pythagoricienne comme Plotin, par exemple, refusent de consommer des médicaments qui seraient composés par des substances animales. Les pythagoriciens refusent aussi la chasse. Ils sont très hostiles à l'égard des chasseurs. Ils refusent également qu'on maltraite les animaux domestiques. Puis ils refusent aussi la pêche. Là, il y a un épisode qui est vraiment intéressant, je trouve, concernant les liens entre Pythagore et la pêche. Une anecdote qui est rapportée par plusieurs de ses biographes. Pythagore se promène un jour devant une plage et il voit des pêcheurs en train de tirer de la mer des filets pleins de poissons. Il est horrifié, évidemment, donc il va au-delà de ses pêcheurs et leur dit « Je voudrais faire un pari avec vous. Si je suis capable de donner précisément le nombre de poissons que vous avez pris dans vos filets, est-ce que vous acceptez de m'accorder une faveur ? » Il n'y a pas grand chose à perdre, évidemment, parce qu'il y a des centaines de poissons, donc il est impossible de trouver mon paysage. Et évidemment, Pythagore trouve exactement le nombre de poissons qui sont compris dans les filets. Et donc, les pêcheurs demandent « Quelle est la faveur que tu nous t'accordes ? » « Je ne veux rien pour moi, je ne veux rien pour moi, en revanche, je voudrais que vous libériez tous les animaux que vous avez pris pour leur redonner la vie. » Les pêcheurs s'exécutent et grâce à ce miracle en quelque sorte de Pythagore, il a réussi à sauver la vie de centaines et de centaines d'animaux. Grâce à ce genre de miracle, grâce surtout à son enseignement religieux, philosophique, moral, juridique, Pythagore est vraiment la grande figure du végétarisme dans l'antiquité, du végalisme. On parle même de régime de Pythagore avant que le monvégétarisme n'existe. Et il va influencer énormément de philosophes, d'intellectuels, d'écrivains. Pas des philosophes de seconde zone, vraiment des gens qui traitent au niveau comme Porphyre, évidemment, mais aussi Puthar, Théophraste, Euclide, Ovid, Sénèque. Des philosophes vraiment de tout premier plan. Et en réaction à ces prêches en faveur du végétarisme parmi l'élite intellectuelle de l'animal, il y a une contre-réaction, c'est la réaction du carnisme dans les arguments ont été réunis par Porphyre dans l'espèce de bingo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, il y a eu des débats extrêmement intenses dans l'antiquité, extrêmement sérieux autour de l'animal, autour de la violence qu'on leur fait, autour du végétarisme et du dégraisse. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que tous ces débats-là sont si importants dans l'antiquité, on n'a jamais vraiment entendu parler. Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler du végétarisme de Pythagore ou de Pythagoriciens ou de Porphyre ou des autres ? Bon, il y a sans doute plusieurs paramètres qui se combinent mais il y en a un surtout, je crois, qui est fondamental, il y en a un qui apparaît à toute fin d'antiquité, c'est la croissance et le triongne sous bientôt d'une nouvelle religion qui s'impose non seulement au Grèce, en Italie, mais dans le reste de l'Europe et puis ensuite dans le monde, il s'agit évidemment du christianisme. Alors, la thèse que je défends c'est qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la pensée chrétienne et l'éthique animale. Pour prendre conscience de cette incompatibilité, selon moi, l'ampleur de cette hostilité en tout cas entre les deux options, je vais commencer par la représentation de deux ou trois images. En fait, elles correspondent à des représentations des pêches miraculeuses, des deux pêches miraculeuses. En général, on croit qu'il y a une pêche miraculeuse dans les Évangiles, mais en fait, il y en a deux. Il y en a une qui est ici, qui est présente chez Saint Luc au chapitre 5 et qui se passe au tout début du ministère du Christ, c'est-à-dire au tout début des prêches de Jésus en verse qui vont être à sa nouvelle religion. et la deuxième est présente chez Saint Jean au chapitre 21 et elle a lieu juste après sa résurrection. Ça, c'est une de la pêche miraculeuse selon Saint Jean. C'est une autre version qui est plus claire, qui est plus précise, une image évidemment plus récente. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est vraiment très fidèle à ce qu'est écrit dans le texte de Saint Jean. Quand on voit le Christ qui a tué ou qui a fait tuer un poisson, il est en train de le cuire, le préparer, il va le manger et au même moment il indique à ses apôtres l'endroit où ils devraient jeter leur filet pour tuer un maximum de poissons. Donc la deuxième pêche miraculeuse et ça va évidemment se produire dans les instants qui vont suivre. Alors en fait, ici on se rend compte que surtout si on compare cet exemple du Christ avec l'exemple de Pythagore, qu'il y en a un qui fait des miracles pour sauver un maximum de vie animale, il y en a un autre qui fait des miracles pour en tuer le plus possible. En fait, ils ont cette scène s'expliquent très bien puisque dans les évangiles à plusieurs endroits, chez Marc, chez Matthieu, le Christ explique qu'il y a une différence fondamentale, incommensurable entre les animaux et les êtres humains. Il explique qu'entre les moutons et les brebis, l'être humain, c'est un fossé, un fossé qualitatif, un fossé de nature. Même chose chez d'autres évangélistes où c'est des oiseaux qui sont comparés aux êtres humains, le Christ explique qu'il y a un fossé ontologique gigantesque. En fait, on pourrait multiplier les preuves du spécisme du Christ pour aussi évoquer sa défense du carnisme. Pour lui, la viande est une nourriture normale, une nourriture qui est plus que normale, une nourriture qui est délicieuse, qui est privilégiée, une nourriture qui donne des forces, que tout le monde apprécie. D'ailleurs, à ce point, qu'il compare à un moment le royaume des cieux, le paradis, un immense banquet pour lequel Dieu aurait fait tuer des dizaines de bœufs, des dizaines d'animaux agressés. Les Évangiles, ce sont des textes qui sont très courts. On pourrait vraiment multiplier les preuves du carnisme du Christ. Il y a un épisode qui me semble encore plus révélateur de ça, c'est l'épisode de l'exorcisme de Gérasa. C'est un épisode qui est assez connu. Je me rappelle quand même, on a un jour le Christ avec ses disciples qui arrive sur les bords de la Jordanie dans une petite ville à côté d'une petite ville qui s'appelle Gérasa, il débarque, il pose le pied sur le rivage et là, il y a un jeune homme qui est possédé par des démons qui va à sa rencontre, qui se précipite a priori pour le frapper. Et en fait, ce jeune homme qui est possédé par des démons s'arrête au moment où il reconnaît le Christ. Il s'agenouille, les démons qui sont en lui disent « Seigneur, ne nous détruis pas, mais jette-nous dans le corps de ces pourceaux, de ces cochons qui sont en train de se promener à côté. » Et le Christ accepte, il jette les démons dans le corps des pourceaux, les pourceaux deviennent fous, deviennent procédés et sous l'emprise des démons ils décident de se jeter de la falaise. En fait, ça c'est un épisode qui est rapporté par trois évangélistes, il y en a un des trois, ça marque, il explique qu'il y a 2000 cochons à se tuer à ce moment-là. Donc en fait, le Christ pour exorciser un être humain n'a eu aucun problème à tuer 2000 pourceaux. Ça c'est un, comme tous les épisodes des évangiles d'ailleurs, c'est un texte qui a été commenté par beaucoup de théologiens, on réfléchit sur pour quoi tel mot, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers tel tournure ou tel tournure, mais même si tous les théologiens ont des interprétations différentes de ce passage, il y a quelque chose avec laquelle ils sont tous complètement d'accord, c'est le fait que le Christ ne montre aucune empathie et aucune compassion à l'égard des cochons. Et c'est ce que va souligner notamment Saint-Augustin qui est un des pères de l'Église et qui est même le principal père de l'Église. Saint-Augustin s'intéresse beaucoup à la question végétarienne parce qu'il a été membre d'une communauté religieuse et philosophique qui s'appelle le manichéisme et une caractéristique du manichéisme c'est le fait qu'on respecte la vie des animaux ou même la vie de certains végétaux. Donc il connaît bien les arguments non-violents des manichéens. Il décide de quitter cette secte et il devient un chrétien. Et donc il va devoir argumenter contre la non-violence des manichéens. Et il explique qu'avec une épisode de Gérasa notamment et avec d'autres épisodes que le Christ très souvent dans les évangiles se montre bienveillant bienveillant à l'égard des êtres humains même ceux qui ont c'est terrible hein ? Même si il faut que je m'en mette ? Est-ce que c'est nul là ? Non, pardon. Il explique que le Christ a souvent pardonné il a souvent guéri des gens qui étaient pécheurs des gens qui avaient fait du mal à d'autres êtres humains il a pardonné à des gens qui étaient coupables. En revanche à l'égard des animaux qui étaient parfaitement innocents souligne Saint-Augustin notamment ce qui concerne les ports de Gérasa le Christ est toujours montré insensible voire hostile en tout cas impitoyable. Et qu'est-ce qu'en tire Saint-Augustin comme conclusion ? Il en tire la conclusion suivante en fait le Christ dans cet épisode-là et dans d'autres épisodes a voulu montrer qu'on pouvait tout à fait maltraiter ou tuer les animaux que ça ne rentrait pas du tout en conflit avec le salut. On pouvait aller au paradis tout en ayant maltraité les animaux. Nous avons tout à fait le droit d'exploiter et de faire du mal à des animaux. Je précise ici quelque chose c'est que Saint-Augustin n'est pas victime d'une dissonance cognitive qui viserait à minimiser les souffrances des animaux. Il est parfaitement conscient que les animaux ont mal vraiment très mal quand on les égorge ou quand on les met à mort. Donc il assume pleinement ceci il assume pleinement son carnisme. C'est ce qu'il explique notamment dans ce texte qui est destiné à réfuter l'éthique animale des Manichéens. Nous voyons et nous entendons à leur cri que la mort est douloureuse pour les animaux mais cela l'homme le méprise dans la bête. Comme elle est privée de raison elle n'est pas liée à lui par une société de droit. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à l'endroit des animaux ou leur devant absolument rien du tout. Et ça c'est une position qui est extrêmement importante chez saint Augustin parce qu'elle va en quelque sorte façonner la doctrine chrétienne à l'égard des animaux. C'est la doctrine chrétienne qu'on va retrouver encore aujourd'hui puisque par exemple dans les dernières versions du catéchisme de l'Église catholique c'est-à-dire l'Église catholique va sous l'inspiration du Saint-Esprit donner des règles liturgiques, va fixer des problèmes de foi, des problèmes de rituel, définir sa théologie officiellement. Et que dit l'Église concernant les animaux et la nature ? Elle dit ceci « Les animaux comme les plantes et les êtres inanimés sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité passée, présente et future. » C'est-à-dire qu'en fait l'Église assume pleinement l'anthropocentrisme des stoïciens encore aujourd'hui et de saint Augustin. Un peu plus loin elle précise sa pensée c'est le chapitre de 1417 « Dieu a confié les animaux à la gérance de celui qu'il a créé à son image, c'est-à-dire l'être humain évidemment. Il est donc légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection des vêtements. » Un peu plus loin l'Église précise. On peut donc les domestiquer pour qu'ils assistent l'homme dans ses travaux et dans ses loisirs. Les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement acceptables. Ça, on comprend très bien la position de l'Église qui est hostile. Il faut quand même mentionner que l'Église à différents moments explique qu'il faut être doux autant que possible envers les animaux. Il ne faut pas totalement être cruel ou les maltraiter. Ça ne change pas grand-chose puisqu'en ce qui concerne l'essentiel des souffrances faites aux animaux, c'est-à-dire les souffrances pour le cuir, la laine et la consommation de viande. Tout ça, c'est permis. C'est d'autant plus permis que l'Église s'est toujours, toujours, toujours montrée hostile à l'égard des végétariens et des légales. Au 1er siècle, par exemple, Saint Paul critique les végétariens et il fait d'eux des imposteurs hypocrites qui prêchent une doctrine diabolique. Au 3e, 3e siècle, l'Église condamne les végétariens et les végétaliens à se réunir en concile et les excommunus ne sont pas dignes d'appartenir à l'Église. Au 2e siècle, Saint Bernard de Clairvon, qui est un des fondateurs de l'ordre des cisterciens, qui est un des ordres les plus importants au Moyen-Âge, explique, je cite, que les végétariens qui le sont pour des raisons morales sont des êtres impurs, des êtres immondes, des êtres qui ne méritent pas d'appartenir à la Sainte Église. Ça peut apparaître étrange, cette hostilité à l'égard des végétariens et des légales parce que c'est des gens plutôt gentils qui essaient d'épargner les créatures du bon Dieu, qui essaient de ne pas leur faire de mal. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette hostilité marquée à l'endroit de ces personnes qui refusent de manger de la viande ou du poisson ? Pour comprendre ce point qui paraît un petit peu difficile, je crois qu'il faut revenir à cette image que je vous montrais tout à l'heure, à l'image de la pêche miraculeuse. En fait, l'Église, tous les fidèles, les chrétiens, adorent un Dieu d'amour. Ils adorent un Dieu qui est infiniment charitable, infiniment bienveillant, infiniment compatissant. Le problème, c'est que si on compare le Christ avec n'importe quel végétarien ou vegan, on voit bien que son infini charité s'arrête très tôt, s'arrête au bord de l'espèce humaine. Si on compare le Christ à Pythagore, par exemple, ou à Paul McCartney, ou à Pamela Anderson, si on compare le Christ à Peter Singer, à Carol J. Adams, ou même si on compare le Christ à Lisa Simpson, c'est terrible. On se rend compte que le Dieu d'amour est moins charitable que n'importe quelle végétarienne antiquité ou actuelle, même que personnage de fiction. Ça, pour l'Église, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'elle se fait prendre au piège de la charité, en quelque sorte. Et donc, phorologiquement, elle se défend en attaquant les végétariens et les végals, en disant qu'ils sont superstitieux, en disant que leurs prêches sont des blasphènes, en disant qu'ils devraient être chassés de la Sainte Église. Donc ça, cette position qui peut se comprendre de la part de l'Église va perdurer pendant des siècles et des siècles. Et tant qu'elle sera dominante, elle va marginaliser le discours des végétariens et des végals. Et c'est par hasard, je crois, si c'est au moment où l'Église commence à perdre de sa vigueur, c'est-à-dire au 18e siècle en Europe, c'est par hasard si à ce moment-là le mouvement végétarien et végal va, en quelque sorte, reprendre de la vigueur. C'est ce que je voudrais étudier maintenant, la renaissance du mouvement végétarien au 18e, 19e siècle. Donc il y a un premier paramètre, c'est la déchristianisation qui peut expliquer ce renouveau. Il y a un autre phénomène qui est étudié par les sociologues, par les psychologues, c'est le processus de civilisation des mœurs. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement du siècle des sensibilités, ça veut dire que les gens deviennent à cette époque-là de plus en plus sensibles à plein de choses, ils deviennent plus délicats, plus raffinés. Ils deviennent plus sensibles des animaux en particulier. C'est ce que note par exemple Diderot, qui est ici. Il n'est pas végétarien, mais il note que ce que font les bouchers, les bouchers, c'est absolument scandaleux. Il constate aussi que les contemporains, ces contemporains, seraient bien incapables de dépecer, d'égorger un bœuf ou un cochon. Ils seraient incapables de le faire, alors que quelques siècles auparavant, c'était quelque chose de tout à fait normal. Il constate aussi, ils sont nombreux à le faire, que la population, beaucoup de gens dans la population, critiquent la boucherie, la chasse, que beaucoup de gens dans la population critiquent l'élevage et les cruautés de certains bouchers. Avec ce processus de civilisation des mœurs, la question végétarienne peut se poser à nouveau. Elle se pose notamment pour ce philosophe que j'affectionne beaucoup, Voltaire. À la fin de sa vie, la question végétarienne va devenir vraiment quelque chose d'important pour lui. Voltaire se dit horrifié par la souffrance des animaux dans les boucheries, mais il se dit aussi horrifié par l'indifférence de ses contemporains qui parfois disent « oui, je suis sensible à l'animal, mais en même temps, jamais, ou presque jamais, ils renoncent à l'avion. » Et pourtant, demande Voltaire, « qu'est-il pourtant le plus abominable que de se nourrir continuellement de canards ? » Cette question-là, qui est témoigne d'un choc psychologique, va engendrer d'autres questions, notamment la question de l'anthropocentrisme qui était si fort dans la pensée historicienne et qui était si fort chez les chrétiens. Pour Voltaire, les animaux n'ont pas été créés pour servir l'être humain, pour servir ses appétits. C'est très clair, la consommation de l'an n'est pas universelle. Il y a plein de pays où les gens ne mangent pas de viande. Puis dans l'Antiquité, avec Pythagore et puis avec Porphyre, les gens ne mangeaient pas de viande. En fait, on ne peut pas harguer de l'universalité de la pratique carnivore pour justifier, disons, cet ordre du monde. Il prend l'exemple des moutons et il explique dans les questions sur l'encyclopédie que les moutons n'ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits et mangés puisque plusieurs nations s'affichiennent de cette horreur. Ça, c'est une manière de répondre à cette première question. Il y a une autre manière de répondre à ce choc psychologique quand on voit la souffrance des animaux. C'est une question que va poser un autre philosophe vraiment très important à la fin du XVIIIe siècle, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait un consensus qui était très large parmi ceux qui réfléchissent aux origines du droit. C'est l'idée que le fondement des droits, le fondement du droit, le critère de l'attribution des droits, c'est la possession de la raison. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de mal à cette femme, je ne peux pas faire de mal à cet homme parce qu'il s'agit d'être rationnel. Puis, en même temps, j'ai le droit de martyriser ce chat ou ce chien parce que ce chat ou ce chien n'ont pas de raison, je ne peux pas raisonner avec eux. Bon, ça, c'était quelque chose de communément accepté qui semblait aller de soi. Ça n'a pas de soi tant que ça puisqu'il y a certains problèmes qui apparaissent, comme par exemple le cas des bébés. Les bébés, ils n'ont pas de raison, je ne peux pas dialoguer, je ne peux pas faire de la philosophie avec un bébé. Et pourtant, tout le monde sait bien qu'il est illégitime, qu'il est illégal de faire du mal à un jeune enfant. Puis, il y a le cas des animaux aussi, ou le cas de certains animaux. Un dresseur de chien, par exemple, ou un dresseur de chevaux, sait bien que son chien ou son cheval a au moins un embryon de raison puisqu'il a au moins une mémoire, il est capable de répondre à des ordres qu'on lui donne, etc. Donc, cette théorie qui est acceptée par tout le monde, elle a plein de petits défauts. Et Rousseau a une idée qui est géniale et qui est révolutionnaire, c'est de dire qu'en fait, le fondement de la morale, le fondement du droit, ce n'est pas la possession de la raison, mais c'est la possession de la sensibilité. C'est la capacité à souffrir qui ne change plus. C'est la capacité à avoir mal. Et donc, si je ne fais pas de mal à cette femme, à cet homme ou à ce chien, c'est parce que cet homme, cette femme, ce chien peuvent avoir mal si je les frappe ou si j'ai torture. Ça, c'est le fondement du droit pour Rousseau. En fait, cette idée est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, parmi les éthiciens, ceux qui travaillent sur le fondement du droit, elle est partagée quasiment par tout le monde. Donc, les choses bougent en France à la fin du XVIIIe siècle, parmi les philosophes, elles bougent aussi du côté de l'Italie, puisque certains cuisiniers, certains chefs, comme Vincenzo Corrado, par exemple, qui s'intéressent aux animaux, il a vu plusieurs traités de médecine sur la viande et puis il en vient à penser que la consommation de poissons, de chair animale, c'est pas bon pour la santé. C'est trop lourd à digérer, ça peut donner des maladies. Donc, lui, il a l'idée de se lancer dans la cuisine végétarienne et il a l'idée de démontrer qu'en fait, la nourriture végétale peut être bonne, savoureuse, riche, absolument délicieuse. Il pourrait la privilégier à tel point qu'il va rédiger le premier manuel, enfin, le premier livre de recettes végétariennes en 1781 d'El Chibo Pythagorico. Ça veut dire de l'alimentation pythagoricienne. C'est vraiment le premier ouvrage de cuisine végétarienne avant tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a environ 250 ans. Donc, les choses bougent en France, les choses bougent en Italie, mais elles bougent encore plus du côté de l'Angleterre puisque, sous l'influence d'écrivains, sous l'influence de médecins, sous l'influence de philanthropes et de réformateurs sociaux, on va avoir la création au milieu du 19e siècle de la Vegetarian Society. C'est la première fois qu'un mouvement, qu'une association a créé pour défendre officiellement le végétarisme. En général, jusque-là, le végétarisme, c'était une partie d'un mouvement philosophique. C'était une partie importante, mais c'était simplement une partie de quelque chose de plus large. Là, on va prôner le végétarisme pour soi et en soi. C'est à cette occasion que le mot végétarienne va être aussi inventé. Cette association va se développer doucement, va surtout avoir un fort coup d'accélérateur à partir des années de 1880 sous l'influence de plusieurs figures, de plusieurs intellectuels qui vont jouer un rôle vraiment déterminant, qui vont rejoindre les rangs de la Vegetarian Society. La première figure importante, c'est Anna Kingsford. J'en profite pour rebondir sur ce que disait Élise tout à l'heure. les femmes jouent un rôle déterminant dans le mouvement de la protection animale aujourd'hui, au XIXe siècle et depuis toujours. L'histoire ne retient pas vraiment leur nom, c'est bien dommage, mais s'il y a vraiment une personne dont il faut requer le nom, il me semble que c'est Anna Kingsford. Elle a vraiment une vie incroyable et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Anna Kingsford, elle naît en 1846, se marie très jeune avec un pasteur anglican et elle vit dans la campagne anglaise. Elle s'ennuie un petit peu, elle a des rêves politiques, elle est très engagée du côté des femmes, c'est une militante féministe et évidemment dans la campagne anglaise, il n'y a pas grand chose à faire. Donc elle décide de quitter sa campagne, elle s'installe à Londres et elle fonde un journal féministe. Un journal féministe qui va évidemment réclamer plus de droits pour les femmes. et au bout de quelques numéros, elle reçoit un article, une suggestion de l'article par une autre militante féministe qui est aussi une militante anti-vivisexionniste. Anna Kingsford reçoit l'article et là, en fait, ses yeux s'ouvrent, elle comprend à quel point une question animale est une question sérieuse, elle n'y avait jamais pensé jusque-là. Donc elle devient immédiatement convaincue par les arguments, elle se lance dans une ligue anti-vivisexionniste puis elle va plus loin assez rapidement, en quelques semaines elle devient végétarienne, elle appartient, elle devient membre de la Vegetarian Society, un petit peu plus tard, elle devient même vice-présidente de l'association. Et puis, disons, le végétarisme, l'éthique animal, ça va l'intéresser de plus en plus, elle va décider de mettre un petit peu de côté le féminisme, elle va se lancer vraiment dans la cause animale de manière beaucoup plus radicale. À 28 ans, donc un an ou deux après, elle décide de se lancer dans des études de médecine et d'a laisser tomber le journalisme. Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, Anna Kingsford a un double objectif. Le premier objectif, c'est de montrer qu'on peut devenir médecin, qu'on peut suivre des études de médecine sans jamais, jamais participer à des vivisections. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va réussir à faire. Puis la deuxième chose, elle veut nous montrer avec des arguments scientifiques, des arguments médicaux que la consommation d'or n'est pas bonne pour la santé, que l'être humain est fait surtout pour manger des végétaux. Alors le problème pour Anna Kingsford, c'est qu'on est dans l'Angleterre du 19e siècle et les femmes n'ont pas le droit de s'inscrire à l'université pour suivre des études de médecine. Ce n'est pas possible. Donc, Anna Kingsford doit quitter l'Angleterre, elle s'installe à Paris, elle apprend le français et elle s'inscrit à une université de Paris et commence son cursus de médecine à Paris. Au bout de six ans, elle décroche sa thèse, donc elle devient docteure en médecine et elle publie sa thèse en juillet 1880. Sa thèse, elle est ici. Sa thèse s'intitule d'alimentation végétale chez l'homme ou végétarisme. C'est une thèse vraiment super intéressante avec plein d'arguments physiologiques. Elle reprend, elle étudie la forme des intestins, la forme du côlon, de l'estomac, etc. Elle prouve que tous ces éléments-là sont plutôt des parties du corps qu'on retrouve chez les animaux qui sont herbivores, ruminants, frugivores. Elle va aussi s'intéresser à la forme des dents. Elle se dit atterrée qu'encore au 19e siècle, encore en 1880, il y a plein de gens, y compris des médecins qui pensent que les canines qu'on a sont semblables aux canines des animaux carnaciers. C'est pas possible, il suffit de comparer cinq minutes et on voit bien que c'est pas du tout la même chose. C'est encore plus atterré en 2015 et on va dire que l'argument continue à être utilisé et en général il y a une bonne place dans le bingo du carnivore. Voilà, ça ce sont des arguments que propose Kingsford. Elle étudie aussi la composition chimique de la salive, aussi la composition chimique des protéines végétales et puis elle prouve qu'elles sont au moins équivalentes en qualité nutritive à la viande. Elle utilise aussi des arguments économiques qui sont extrêmement intéressants dans sa thèse. C'est pas la seule, c'est pas la première en tout cas à utiliser des arguments économiques. Depuis la fin du 18e siècle, on a des philosophes, on a des économistes qui expliquent que le pâturage, que la production de fourrage pour nourrir les animaux qu'on va à l'autour manger. Tout ça, c'est pas une utilisation parfaitement optimale des ressources agricoles, des surfaces agricoles. C'est pas la seule à utiliser ces arguments-là, c'est pas non plus, c'est pas la première, c'est pas non plus la seule puisqu'au même moment, une autre grande figure de la vegetarian society, Henry Salt, propose des arguments économiques, un côté d'arguments philosophiques, juridiques, moraux, etc. Henry Salt répond aux carnistes qui disent souvent si on arrête de maltraiter les animaux, si on ferme les abattoirs, les élevages, etc., l'économie va s'effondrer. Il explique que non, en fait, l'économie va s'adapter progressivement à cette évolution morale que sera le végétarisme et puis ensuite le véganisme. Puis il note aussi que déjà, on est en 1880, il y a des entrepreneurs végétariens qui ont inventé des chaussures sans cuir. Ils ont inventé aussi des chandelles sans suif, sans graisse de porc. Ils ont aussi inventé des produits d'entretien qui ne contiennent aucune substance d'origine animale. Et en fait, pour lui, plus il y aura de végétarisme des gammes, plus il y aura des demandes, plus l'offre sera large. Et plus l'offre sera large, plus ça va stimuler la demande. On va avoir une espèce de cercle vertueux, de spirale positive. Et au fur et à mesure, le commerce va suivre l'évolution morale de la société. Il n'y aura aucun problème du point de vue de l'économie. Donc ça, c'est un des arguments, un des très nombreux arguments de Henry Sook, des arguments, je vous le disais, juridiques, philosophiques, extrêmement intéressants. Et Henry Sook va jouer vraiment un mot décisif en Angleterre à la fin du 19e siècle puisqu'il va influencer énormément de personnes, y compris ce jeune Indien qui fait alors ses études de droit à Londres. Là, vous ne le connaissez peut-être pas, là, vous le reconnaissez tous, s'il s'agit de Gandhi. En fait, Gandhi dîne un soupe, un soir dans un restaurant à Londres et il tombe sur une brochure de Henry Sook qui promeut le végétarisme et Gandhi rappelle dans son autobiographie, dans d'autres textes, que c'est pour lui un choc, c'est un tournant. Il comprend à quel point, en fait, disons, il faut absolument adopter un végétarisme pour des raisons morales. C'est une obligation. Puis il comprend aussi à l'instant même qu'une grosse partie de sa vie sera consacrée à la défense des animaux. Il ne va pas mentir parce que, je ne sais pas dire, au moins un tiers ou la moitié presque de ses écrits concernent la promotion du végétarisme et la protection animale. Quelques années après, après avoir cette convertie au végétarisme, Gandhi fait un pas de plus. Il devient végétalien. En fait, c'est une autre lecture qui va convaincre Gandhi. Il tombe un jour sur une brochure qui raconte comment en Inde, les éleveurs traitent les vaches et comment ils procèdent pour tirer un maximum du lait du pied de la vache. C'est un procédé particulièrement cruel qui est alors répandu. Et pour Gandhi, c'est un choc, c'est une révélation. Il dit, en fait, la consommation de viande ne doit pas être distinguée à la consommation de laitage ou du produit laitier. En fait, c'est la même chose. Le problème, ce n'est pas l'exploitation animale. on pourrait, l'idée, ce n'est pas de simplement moduler l'exploitation animale, mais c'est d'en finir totalement. Il met vraiment à partir de ce moment-là, c'est très très net dans tous ses ouvrages et sur le même plan, sur la pire d'égalité, les consommations de fromage, de laitage et de viande. C'est ce qu'il écrit par exemple ici. Le lait pour Gandhi n'est rien d'autre qu'une sorte de viande et l'homme n'a aucun droit de le prendre. Aucun droit de le prendre. Alors ce n'est pas le premier, évidemment, Gandhi, au sein de la végétarienne associative, a posé cette question du fromage et du lait. Depuis l'Antiquité, ça se pose, évidemment. Et puis il y a aussi des débats qui commencent à remer au sein de la végétarienne associative. Ces arguments vont prendre de plus en plus d'ampleur et en 1944, deux jeunes militants végétariens, Donald Watson et Elisie Schringley, vont reprendre les arguments de Gandhi, vont écrire un article qui comprend ces arguments de Gandhi, ils vont envoyer leur article à la revue de la Vegetarian Society. La Vegetarian Society reçoit l'article, le lit et le refuse. Parce qu'en fait, ils ont peur que si on promet aussi l'abstinence de fromage et d'œuf, etc., le mouvement va être trop marginalisé et qu'ils ne font pas du tout d'adaptivisme. Ils ont peur de décourager les gens. Alors Donald Watson, que voici, la photo est plus récente, évidemment. Donald Watson et Elisie Schringley ne sont pas très contents, ils claquent la porte et ils ont l'idée de fonder leur propre mouvement. C'est Donald Watson qui a l'idée du nom du mouvement, il s'appuie sur le mot végétarien, il dit qu'on va garder le début et la fin du mot, on va créer ce nouveau mot que vous connaissez. En fait, pour Donald Watson, l'idée, c'est de garder le fondement et la finalité du mouvement végétarien. le véganisme, en quelque sorte, c'est une forme ramassée, optimisée du végétarisme. En fait, le véganisme, pour lui, c'est le vrai végétarisme, c'est ce qui devrait être le vrai végétarisme. On est à l'automne 1944, il crée une Vegan Society le 1er novembre 1944, ça explique le jour mondial du véganisme le 1er novembre et quelques jours après, il lance une revue qui s'appelle Vegan News. C'est une revue qui est assez moche du point de vue du graphisme, ça n'a rien à voir avec Versus, une revue formidable, quand on trouve à 18 dollars chez tous les bons libraires. C'est une revue qui est assez moche, cette Vegan News, mais c'est une revue vraiment intéressante pour nous qui étudions le véganisme, l'histoire du véganisme. En fait, on a, avec cette revue qui fait seulement 4 pages en noir et blanc, on a ici l'acte de naissance officielle de notre mouvement. L'acte de naissance officielle de notre mouvement. Alors ce mouvement va se développer doucement, tout doucement, il va se développer mollement jusqu'à les années 70, puis ça s'accélère dans les années 80, 80 c'est surtout depuis les années 2000. Et un événement comme celui-ci, ça montre en fait que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Alors, comment ça se fait que ce soit aujourd'hui, ça fait quelques années seulement que ce mouvement prend d'ampleur, il me semble qu'il y a plusieurs paramètres qui sont réunis. En fait, on assiste aujourd'hui à une époque vraiment incroyable, une année dans l'histoire non seulement du mouvement mais même de la civilisation parce que tous les paramètres semblent converger pour l'adoption d'un régime, semblant d'un régime végétal. On a les arguments d'ordre économique que mentionnait Henry Sout, on a les arguments diététiques que mentionnait Corrado ou à la Kingsford des arguments d'ordre juridique que mentionnait Jean-Jacques Rousseau, des arguments moraux que mentionnaient Voltaire, Gandhi, qui tous en fait mentionnaient. D'accord ? Donc, on est vraiment à une période extrêmement, vraiment incroyable, extrêmement propice au développement de notre mouvement. En ce moment si propice, il est aussi le résultat des efforts de ces femmes, de ces hommes qui se sont battus depuis des siècles, depuis 25 siècles, pour rendre enfin justice aux animaux, pour élargir le sable de la bienveillance à ceux qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors bon, bien sûr, on n'a pas besoin de connaître dans le détail l'histoire de la philosophie vegan depuis Pythagore jusqu'à aujourd'hui pour savoir ce qu'il est juste de faire pour vivre philosophiquement, c'est-à-dire pour vivre au quotidien avec des actes qui sont en totale adéquation avec nos principes, avec nos valeurs morales. Et il me semble quand même que connaître cette histoire c'est un bon moyen d'échapper en quelque sorte à notre solitude, au sentiment d'être seul, un peu désemparé face à cette violence immense et puis aussi face à l'indifférence de beaucoup de nos concitoyens. Je sens que connaître cette histoire c'est créer une sorte de trait commun, de trait commun très fort entre nous tous. C'est une manière de prendre conscience aussi qu'on appartient à un mouvement gigantesque, un mouvement ancestral. On est simplement les héritiers d'une histoire dont on peut être, je crois, vraiment très fier, extrêmement fier. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Nous ne sommes pas les premiers à renoncer à la viande, aux poissons, à la fourrure, au cuir. Nous ne sommes pas les premiers à critiquer la chasse ou l'élevage industriel ou l'élevage tout court. Nous ne sommes pas les premiers à être moqués en raison de notre non-violence. Nous ne sommes pas les premiers à être ridiculisés parce que nous avons l'audace de croire que les différences qui existent entre les êtres humains et les animaux ne justifient en rien qu'on les traite comme on les traite. nous ne sommes pas les premiers à imaginer que les violences de l'élevage pourront un jour cesser. Non, mais nous sommes les premiers à pouvoir faire en sorte que ce jour arrive, je crois. Nous sommes les premiers à pouvoir rendre enfin justice aux animaux. Nous sommes les premiers à pouvoir en finir avec ce saccage de l'environnement. Nous sommes les premiers, je crois, à pouvoir faire en sorte que les cages dans lesquelles nos semblables sont enfermés ne soient pas aménagés, rendus plus grands, moins inconfortables, mais détruits. Nous sommes les premiers à pouvoir en finir avec cette somme considérable de souffrance et de violence. Nous sommes les premiers à pouvoir le faire et je vous jure, je vous promets que nous le ferons. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501